Aujourd'hui, nouvel épisode de cette série où l'on apprend à battre les personnages de Smash Bros Ultimate. Au programme de cette vidéo, Samus sans armure, personnage très fort et joué par des joueurs comme Mars. Alors je suis pas un expert, et comme d'habitude sur ces vidéos, j'ai un excellent joueur du personnage qui m'aide. Aujourd'hui, prof de la team Dash, un vétéran de Smash Bros qui joue en compétition depuis le début de Melee. Il a été un des meilleurs joueurs belges pendant des années en gagnant de nombreux tournois sur Melee, Brawl et Smash 4. Depuis la sortie d'Ultimate, il se concentre désormais sur le streaming et live régulièrement. Comme son pseudo l'indique, ses streams sont basés sur du coaching, et je peux que vous conseiller d'y passer si vous cherchez à vous améliorer sur le jeu. Samus sans armure est un personnage mobile et explosif. Elle est très rapide et a peu de lag sur ses coups, donc c'est pas évident de la punir ou même tout simplement de la toucher. Ce qui mène souvent à une grande frustration quand on joue contre ce personnage. Mais pour contrebalancer ses forces, elle a un poids plume et un grabe lent. Voyons ensemble les 3 points à maîtriser pour contrer ce personnage. Le Dawn B. C'est ce saut en arc de cercle. Sûrement le coup le plus emblématique de Samus sans armure, mais aussi le plus mal compris. Déjà, il faut figer les bases. Si exécuté en l'air, ce coup ne peut être fait qu'une seule fois tant que Samus ne retouche pas le sol. Même si elle se fait frapper, elle ne le récupère pas. Aussi, ce coup est invincible à partir de la frame 3. Ce qui veut dire qu'il est potentiellement dangereux pour Samus d'utiliser ce Dawn B pour sortir d'un combo. Ça sort pas genre frame 1 comme des combo breakers du type grenade de Snake. Et surtout, si Samus se fait toucher durant les deux premières frames du coup, elle ne pourra quand même plus utiliser cette attaque avant de retoucher le sol. Le coup est invincible de la frame 3 jusqu'à la frame 12. Mais la transition en coup de pied ne peut se faire qu'à partir de la frame 14. Donc vous pouvez toujours punir Samus avant qu'elle ne tape si vous savez quoi faire avec votre personnage. On recommande pour tenter ça les coups actifs longtemps, comme les multi-hit qui seront de parfaits outils. Par exemple, le forwarder de Samus. Quand vous êtes en dessous du Dawn B et que vous vous faites taper, ça vous spike ou vous enterre. Mais ce moment de l'attaque n'est absolument pas invincible et vous pouvez taper dedans avec la plupart des uppers ou des up smash. Donc ce coup qui frustre tellement les joueurs est contrable. Et évidemment, c'est très important quand vous jouez contre une Samus sans armure de toujours garder ce Dawn B en tête. Les joueurs de ce personnage adorent ce coup car il permet de se dégager vite d'une situation de désavantage. Avoue alors d'être plus malin et de penser à couvrir cette option. Et n'oubliez pas qu'une Samus sans Dawn B, ça revient tout de suite beaucoup moins bien sur le terrain. Son up B aérien n'a pas énormément de priorité et ne fait pas revenir de super loin. Donc vous pouvez tenter de taper dedans. Oubliez simplement pas qu'elle peut aussi revenir au terrain avec son grappin. Les setups. L'armotarde à cause Gulbutron, c'est ton moment. L'une des forces de Samus sans armure, c'est de pouvoir tuer assez tôt et de capitaliser sur vos erreurs avec des setups de kill en bordure de stage. Vous devez à tout prix éviter le fameux combo Nair into Spike. Pour cela, plusieurs choses sont à prendre en compte. Ce combo ne marche bien qu'en bordure de stage. Tenter de rester au milieu du terrain est donc très important dans un match contre Samus. Évitez à tout prix de vous prendre un Neutral B ou un Don't Smash. Ça vous paralyse et la Samus fait ce qu'elle veut de vous après. Cela dit, faire un Neutral B non chargé ne donnera pas à Samus assez de temps pour placer un Neutral Air ensuite. Donc les Samus aimeront souvent le charger un peu. Ce qui vous donne bien plus de temps de repérer le coup et de le contrer. Soit en sautant par-dessus, soit en gardant votre bouclier si vous anticipez qu'elle va effectivement venir avec un Neutral Air ensuite. Soit avec un réflecteur, bref, il y a plein d'options. On notera aussi que réussir et varier ses situations de tech est très important à la suite d'un Forward Throw ou même d'un ZR. Pour éviter de se prendre bêtement un Neutral B et mourir tôt. Bref, variez vos relevés pour que Samus ne puisse pas vous anticiper avec une grosse punition. Agresser intelligemment son bouclier. Le grab de Samus est très lent, ce qui lui retire la possibilité de punir pas mal d'approches quand elle est en bouclier. Mais attention, elle possède un Up B Out of Shield très rapide qui sort en frame 4 et très puissant. Par contre, sa portée est pas si ouf. Donc si vous avez un bon spacing sur le bouclier de Samus, elle va vous rater et vous n'aurez qu'à aller la cueillir. Et de façon plus générale, le Up B de Samus sans armure est son Kill Move le plus important. Non, gardez ça en tête quand vos pourcents augmentent. Juste réussir à éviter ce coup va directement rendre le match beaucoup plus compliqué pour elle. En conclusion et pour résumer, si vous évitez les setups de Samus à bas et mi pour cent, qu'elle a du mal à punir vos approches avec des Up B pour ramasser des kills à mi et haut pour cent, elle sera sans aucun doute bien plus en difficulté contre vous. On notera aussi qu'elle ne possède pas réellement de Kill Throw, donc à haut pour cent, n'hésitez pas à bien utiliser votre bouclier contre elle. Il ne restera donc plus qu'à bien respecter et contrer les Donbés pour appréhender plus facilement ce match et profiter du poids plume de Samus pour la tuer beaucoup plus tôt qu'elle vous tuera. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Encore un grand merci à Prof pour ses conseils. Si vous avez d'autres questions ou quoi, encore une fois, je vous invite à passer sur son stream. Tout est en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz